Comment générer 100 000 euros sur 7 ans? Avant de démarrer l'interview, si tu n'as pas encore téléchargé l'e-book, comment générer 728 euros de cash flow en seulement 6 mois grâce à l'immobilier, je t'invite à le télécharger gratuitement. Le lien est sous cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Nicolas. Nicolas, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Bonjour à tous. Merci à toi de m'accueillir. C'est vraiment super de pouvoir se retrouver aujourd'hui. Moi, je m'appelle Nicolas Laborde, j'ai 35 ans, je vis à Bordeaux. Moi, je suis salarié depuis 13 ans, je suis responsable logistique. Et j'ai décidé vraiment depuis maintenant un certain nombre d'années de faire travailler mon argent. Je suis devenu épargnant depuis 10 ans. J'ai investi maintenant depuis 4 ans. Et fort de cette expérience, j'ai écrit le livre Comment épargner 100 000 euros en 7 ans. J'ai développé la méthode 100 000 euros où j'ai accompagné une cinquantaine de personnes. Et voilà, je suis toujours dans la recherche d'optimisation des investissements et qui allie en fait la force, la détermination, permettre aux gens d'avoir cet état d'esprit qui permet de tenir sur la durée. C'est hyper important. Et avoir des stratégies hyper, hyper solides. Toi, tu parlais en IMO. Moi, je me suis focalisé en bourse, en crypto. Avoir des stratégies hyper béton qui leur permettent de savoir comment réagir en fonction de chaque cycle de marché. Très intéressant. Merci de cette présentation. Alors, comme tu sais, je suis dans l'immobilier. Pour acheter un bien immobilier, il faut souvent un apport. Prenons un exemple d'un bien à 200 000 euros. Tu sais, aujourd'hui, rien que les frais de notaire, ça s'élève à 7,5 %. C'est à peu près 15 000 euros. Donc, en fait, ma question étant, comment épargner le plus vite possible malgré un petit budget ou un petit salaire ? Est-ce que tu as des clés, des astuces à nous donner ? Oui, tout à fait. Et j'en parle d'ailleurs un peu dans mon livre. Pour moi, je pense qu'il faut… Alors, épargner rapidement, tout de suite, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut y aller par palier, se fixer des objectifs. Ça, c'est hyper important. Et tout de suite, voir où est-ce qu'on va pouvoir aller gratter un petit peu dans ses dépenses. Parce que je connais plein, plein de gens, en fait, qui ne font pas la gestion de leur compte, qui ne suivent pas leur budget. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'argent à aller chercher. Et cet argent qu'on va aller chercher, derrière, on va apprendre à le faire travailler. Et ça va créer un effet de boule de neige. Moi, ce que je peux dire en tant que salarié, c'est que pour épargner beaucoup, et donc avoir des revenus plus importants, il y a clairement quand même des entreprises qui permettent, via des primes d'intéressement, de participation, d'autres primes un peu spécifiques, 13e mois, autre chose, qui clairement ont des avantages incroyables et qui peuvent vous permettre d'épargner beaucoup plus rapidement que la même personne qui aurait le même job que vous. Donc là, tout de suite, une petite piste que je donnerai. C'est vraiment essayer de s'intéresser à des très, très grosses entreprises, par exemple, comme les entreprises du CAC 40. Prenons un exemple, Sanofi et autres, qui aujourd'hui, en fait, présentent des avantages incroyables à leurs salariés en termes de revenus au quotidien. D'accord. Très bien. Alors, moi, tu avais raconté une histoire sur Insta et moi, j'ai adoré. Je trouve que ça donne vraiment, ça illustre bien. Tu avais parlé d'exemple de deux personnes. Alors, Florent qui gagnait 2000 euros et qui n'épargne rien du tout, qui dépense absolument tout ce qu'il gagne. Or, Émilie qui gagnait le SMIC 1300 euros, elle réussit à économiser 150 euros par mois, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, pour les 150 euros, elle place une partie, donc 50 euros sur le livret A et 100 euros en investissement. Quand on regarde le résultat 20 ans après, Florent qui n'a jamais économisé, évidemment, il a un épargne zéro. Or, Émilie, elle arrive à avoir un patrimoine à plus de 200 000 euros. Alors, comment est-ce possible ? À quel taux Émilie a placé son argent ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, tu as raison et c'est génial. Et d'ailleurs, il y a plein d'histoires comme ça de gens qui t'expliquent qu'ils gagnent 2000, 2500, 3000 euros par mois et qui pourtant sont toujours dans le rouge. Et à l'inverse, des gens qui gagnent très peu, et c'est pour ça que je dis souvent que ce n'est pas le salaire qui fait la différence, c'est vraiment ce qui vous reste à la fin du mois, des gens qui gagnent le SMIC et qui sont en capacité d'épargner. Moi, ça a été mon cas, j'ai gagné même moins du SMIC et j'ai réussi à épargner. En fait, cette force fait que cette rigueur de cette méthodologie au quotidien d'épargner et tout de suite de l'investir sur ce que j'appelle des portefeuilles long terme en bourse et en crypto et en bourse notamment sur des portefeuilles qui peuvent être à 10, 15 % de performance annuelle font que cette petite épargne qu'arrive à avoir la fameuse Émilie dont je parlais, et bien en fait, ça génère des intérêts composés et sur le long terme, c'est hyper, hyper fort. Et alors, imaginez, c'est ce que j'essaie toujours d'enseigner, imaginez que c'est pour ça que là au début, je disais épargner rapidement, je ne sais pas, mais en tout cas par palier, ça c'est certain. Si au début, vous épargnez que 100 euros, même 50 euros, c'est déjà pas mal. Et peut-être qu'avec les années, vous allez réussir à remonter ça. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je passais 200, 150, 200, 500 et j'ai même réussi à faire du 1 000 euros par mois. Donc, à partir du moment où vous arrivez à 1 000 euros, 1 500 euros par mois, et que vous en investissez une grosse partie, tout de suite en plus, là, les 200 000 euros qu'on parlait peut-être sur 20 ans, ça va peut-être être 400, 500 000 euros. Donc, ça va être énorme, l'effet démultiplicateur que ça peut avoir dans le temps. Donc, oui, pensez à cette petite Émilie qui ne gagne pas forcément beaucoup, mais qui est en mesure d'épargner, qui est en mesure de le faire travailler, et surtout qui a compris que c'est sur la durée qu'elle allait faire la grosse différence par rapport à des personnes qui ont pourtant des salaires beaucoup plus importants. D'accord. Très, très intéressant. Alors, dans ton livre, tu as parlé de comment épargner 100 000 euros sur 7 ans. Ça, ça paraît énorme, 100 000 euros sur 7 ans. C'est quoi ta méthode ? Est-ce qu'il faut se serrer la ceinture ? Il faut compter chaque sou qu'on dépense ? Est-ce qu'il faut les réinvestir derrière ? Tout à l'heure, tu avais parlé de mindset. Donc, ce n'est pas une question de juste mettre des sous dans le tirelire. Il y a tout un processus à respecter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Non, mais c'est clair. Alors, se serrer la ceinture, clairement, oui, quand je gagnais 800 euros par mois. Non, on ne va pas faire de miracle. Quand on gagne 100 000 euros par mois, forcément, on se sert la ceinture. Par contre, quand on évolue, quand on arrive à gagner plus, qu'on arrive à faire… Et je ne parle pas de salaire extraordinaire, je parle de 1 600, 1 700 euros net, qui est aujourd'hui le salaire un peu médian en France. C'est le salaire médian en France. On va quand même… Moi, j'ai quand même aujourd'hui des plaisirs. Mais par contre, effectivement, tu parlais de mindset et d'état d'esprit, c'est faire comprendre aux gens que l'argent que vous dépensez au quotidien, est-ce que vous avez le sentiment de le dépenser de façon intelligente ? Même en vous faisant plaisir. Je prends un exemple. Je vois des gens qui, souvent, tu vois, sortent en soirée, le week-end, et qui peuvent, sur une soirée ou un week-end, dépenser un argent fou, en fait. En soirée, en resto, en bar, en sortie, en boîte de nuit, la soirée, elle est vite à 200 euros, en fait. Ça va hyper vite. Moi, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se faire plaisir ? Parce qu'il faut se faire plaisir, sinon ça ne tient pas. pour qu'une routine elle tienne, pour qu'une méthode tienne, il faut qu'il y ait forcément du plaisir, mais se faire plaisir avec des choses qui n'ont pas un coût exorbitant, en fait. Et donc, déjà, en rentrant dans cette logique, vous allez, pour certains, faire des économies de dingue, et c'est ça qui va vous permettre vraiment de grandir par palier. Et là, je vais aborder un autre sujet hyper important, c'est que c'est l'entourage, évidemment, et donc ça va rejoindre l'état d'esprit. Moi, avec ma compagne, on est aligné, en fait, sur ça. On est aligné sur le fait qu'on aime vivre simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas au resto, au ciné, ou qu'on ne part pas en vacances. Mais on est aligné sur le fait de se dire qu'on se fait plaisir par rapport à ce qui était convenu, le reste, on le met de côté et on l'investit. Et en fait, dans le livre, je le montre, la force sur les années, en plus, pour la plupart des gens, avec les années, on a notre salaire qui évolue, c'est savoir garder ses dépenses au même niveau malgré le salaire qui évolue. Ça, c'est hyper important, parce qu'on voit plein de gens, en fait, le niveau de dépense évolue en même temps que le salaire. Et à partir du moment où vous arrivez à calibrer vos dépenses qui ne bougent pas malgré un salaire qui évolue, là, vous avez un roulement qui grossit toujours. Et si ce roulement qui grossit toujours, en plus, vous l'investissez, vous arrivez à des paliers hyper intéressants. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment axé ma communication sur les 100 000 euros parce que je me rends compte aujourd'hui que pour beaucoup de gens, c'est énorme comme somme. Et plein de gens se disent que ce n'est pas possible. Alors qu'en fait, si, ça l'est. Et même avec des salaires tout à fait énormes. D'accord. Donc, on peut tout à fait épargner tout en se faisant plaisir. OK. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton intervention. Merci. Merci à toi. Merci pour ton invitation. Si tu veux être accompagné et investir sur un, voire deux biens rentables d'ici six mois, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour poser ta candidature et rejoindre le programme Prémo, Imo, Académie. Il n'y a que 30 places disponibles. Je te dis à bientôt, j'espère.